Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand. Chers amis, bienvenue à toutes et à tous, c'est le débrief de Radio VFM et foot normand, 21ème épisode. Aujourd'hui, on va revenir évidemment en long, en large et en travers sur la 30ème journée du championnat de France de Ligue 2 qui nous a offert un derby magnifique, c'était au stade Océane du Havre samedi après-midi. Derby conclu par cette non moins magnifique victoire du stade Malherbe de Caen, 4 buts à 2 d'Acosta, Deminguet, Jeannot et à nouveau Deminguet contre des buts de Thierry et d'Abline pour les Havrets. C'est l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle fois aujourd'hui avec mon coéquipier Mathieu Billot, foot normand. Salut Mathieu ! Salut Christophe, salut à tous. C'est un vrai plaisir de se retrouver pour revenir sur ce derby qui a marqué le football en Normandie au stade Océane samedi, le 21ème débrief de Radio VFM et foot normand, ça commence maintenant. Un 21ème épisode auquel on va donc revenir, sur lequel on va revenir évidemment en long, en large et en travers, je le disais, sur le derby normand, remporté ce week-end par le stade Malherbe 4-2 chez le voisin Avré. On a un invité avec nous et quel invité ? Aujourd'hui, il a joué au stade Malherbe, notamment, mais pas que. Il est passé par des clubs prestigieux comme l'Olympique Lyonnais ou encore le Paris Saint-Germain, sans oublier Lille, Saint-Etienne, Nice, Guingamp, Amiens, etc. Mathieu Bonnemer est avec nous. Salut Mathieu ! Salut les gars ! Mathieu, cette formation cannaise, elle a pris un malin plaisir à gâcher le 150ème anniversaire du hack. On reviendra d'ailleurs plus longuement sur cet anniversaire dans la deuxième partie du débrief. Mathieu, on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait pas s'il y en a qui ne le savent pas, mais quand même, peut-être les plus jeunes d'entre nous. Vous êtes un ancien joueur du stade Malherbe, c'est votre club formateur avec lequel vous avez disputé une petite centaine de matchs chez les pros en D2. A l'époque, c'était au début des années 2000, c'était encore à l'époque où je me prenais moi-même en photo, côté de Mathieu Bonnemer. Aujourd'hui Mathieu, depuis la retraite de joueur en 2020, c'était hier quasiment, vous officiez comme consultant actuellement sur Amazon Prime et sur RMC Sport. Bien entendu, vous suivez toujours le stade Malherbe, d'autant plus que votre fils cadet, Thimeo, fait partie de l'effectif des U17 nationaux du club. Mais vous suivez aussi le Havre où évolue Mathéo, on en dira un mot tout à l'heure, il évolue avec la réserve ou en U19. Et d'ailleurs, on pense fort à lui parce qu'il est actuellement blessé. Mathieu, vous l'avez forcément suivi ce derby entre le Havre et le stade Malherbe samedi ? Je ne pouvais pas le rater. J'ai eu la chance d'avoir fait mon déplacement juste avant, donc j'ai pu me poser devant la télé à 15h pour le coup d'envoi. C'était un match important, comme je l'ai dit Christophe, puisqu'il restait 150 ans du Havre. Donc il y avait une belle fête, il y avait du monde au stade. Et puis pour les deux clubs, c'était une façon aussi de changer un peu le contenu de la saison. Et au final, c'est Malherbe qui a fait un gros, gros match. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la prestation du stade Malherbe samedi après-midi ? Bien, 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 très, très bien. Ils ont été conquérants dans le jeu. Après, c'était un bon match d'ensemble. Dans l'ensemble, c'était un bon match de la part des deux équipes quand même. C'était un match assez ouvert. Des fois, les derbies, c'est 0-0, il y a beaucoup de coups, etc. C'était un match ouvert, il y a eu beaucoup de buts, quelques erreurs aussi, évidemment. Mais bon ambiance, c'était vraiment, pour moi, un gros match de Ligue 2. D'ailleurs, la Ligue 2, ce n'est pas toujours top les matchs. Mais là, c'est un bon match festif et agréable à regarder. Est-ce que ça confirme aussi un petit peu que ce stade Malherbe est quand même sur la voie de la progression depuis quelques mois maintenant ? Oui, ils sont mieux. Vous partagez ce point de vue ? Oui, ils sont mieux. Après, il y a eu un changement de coach, il y a eu un effectif avec des joueurs qui s'arrivaient tardivement. Il y a eu des joueurs qui se sont blessés plus ou moins gravement. Changement de système de jeu parfois aussi. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre avec des attaquants qui marquent quand même pas mal de buts. Dacosta qui revient très bien, Alex Mendy qui fait une grosse saison. Mais voilà, après, moi j'aime beaucoup le milieu de terrain, que ce soit Demingue et Le Penant. Je suis content parce qu'ils sont formés au club aussi tous les deux. Mais ça fait pour moi partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. On précise sur l'attaque, c'est vrai que le stade Malherbe s'appuie sur la quatrième meilleure attaque de Ligue 2. 42 buts inscrits. C'est assez impressionnant. Je crois que c'est la quatrième fois sur les sept dernières journées que le stade Malherbe ait 4 buts. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc depuis le déplacement à Hausser, c'était la 17ème journée début décembre. C'est un peu considéré par Stéphane Moulin comme le match un petit peu fondateur de cette saison. C'était le premier où il est passé en 3-5-2. Et bien tout simplement, Malherbe, c'est le cinquième bilan de Ligue 2. 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc c'est vrai que ça fait quelques temps qu'il en parle de ses progrès, Stéphane Moulin. Et on va dire que cette semaine qu'ils viennent de vivre, ça les a matérialisés au niveau du classement. Là, la fin de saison doit servir parce que maintenant ils sont maintenus. Ils ont mis tout le monde derrière. Ils ne pourront pas monter ni jouer les pleufs parce que le quart pour moi, il est trop grand. Il faut que cette fin de saison, elle serve pour la saison prochaine. Il faut commencer à voir les automatis, savoir qui reste, qui reste pas, pouvoir préparer aussi les transferts. Se servir des deux mois qui restent pour gagner du temps. Parce que là, tu t'es acheté une fin de saison plutôt intéressante, sans pression, ni en haut ni en bas. Donc mettre en place les choses que Moulin veut faire, que Piqueux veut faire aussi pour la saison prochaine. Et anticiper tout ça pour que l'année prochaine, Malherbe, la monter tout simplement. Il y a deux choses dans tout ce que vous venez de dire. Donc forcément, effectivement, la fin de saison sera beaucoup moins stressante que celle de l'année dernière. Et les amoureux du stade Malherbe ne vont surtout pas s'en plaindre, je ne pense pas. Est-ce que là, par exemple, même si ça donne droit à strictement rien, aller chercher la sixième place, qui est aujourd'hui détenue toujours par le Havre, qui a deux points, ça peut être un petit lettre motif en interne pour dire qu'il faut vraiment qu'on matérialise cette montée en puissance par quelque chose de concret ? Vous l'avez dit, il y a deux choses. Alors déjà, le classement est toujours important parce qu'il y a un petit peu plus de droits TV, etc. Mais surtout, essayer de t'amener devant le Havre. Je pense que c'est le challenge régional, c'est important aussi pour les supporters de camp, pour les joueurs. Je vais t'amener devant le Havre. Surtout quand tu vois où il y a deux, trois mois, tu étais par rapport à eux. C'est-à-dire que tu as fait une deuxième partie de saison qui sera intéressante. Maintenant, comme je le dis, ces deux mois doivent servir aussi d'expérimentation pour la saison prochaine. Est-ce que le système, tu le gardes ? Trouver les bons joueurs, réfléchir aux joueurs que tu pourras amener pour compléter ça. Parce que normalement, tu as quand même une bonne base de joueurs qu'il faut essayer de conserver. Mais est-ce que d'Akosta, comme tu vas le conserver, c'est compliqué. Et ainsi de suite, réfléchir, anticiper ce match-là et les dernières semaines, te permettent d'avoir du temps par rapport à d'autres clubs pour préparer la saison prochaine. Ça peut aussi être la saison des regrets, Mathieu. Parce qu'on l'évoquait, il y a cette trajectoire diamétralement opposée entre les deux formations. Il y a encore quelques semaines, les Havrets étaient à la lutte pour la cinquième place. Alors, on pourra toujours dire que mathématiquement, ça reste possible. Mais il y a quand même dix points aujourd'hui. Donc, ça paraît compliqué, dix points entre le Havre et Sochaux. Alors que Caen était englué dans les profondeurs du classement. Et aujourd'hui, on en est à se dire que le challenge de fin de saison pour le stade Malherbe, ça peut être de terminer devant le Havre. Alors, d'un côté, effectivement, ça laisse augurer d'un dernier challenge pour cette fin de saison. D'un autre côté, ça peut quand même être la saison des regrets. Oui, c'est un grand mot, la saison des regrets. Parce que quand tu vois comment tu es parti, le début de saison était vraiment compliqué. Tu ne prenais pas de points, tu ne faisais pas toujours des mauvais matchs, mais tu ne gagnais pas. Tu as eu des cartons rouges, des blessures, des scénarios contraires. Là, depuis quelques semaines, j'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux. Maintenant, je ne suis pas sûr que quand je vois les autres équipes de vente, Malherbe, cette année, était vraiment armée pour jouer la montée. Quand tu vois Sochaux, quand tu vois Auxerre, quand tu vois même Ajaccio, le PFC, surtout Toulouse, pour moi, c'était un cran au-dessus sur l'ensemble de la saison. Maintenant, quand tu regardes depuis deux mois, tu te dis qu'ils auraient pu faire mieux. Ça, c'est une certitude. Mais quand tu te rappelles il y a huit mois où tu étais et que tu te maintiens de justesse, tu te dis qu'il y a une fin de saison qui est tranquille, on va pouvoir travailler. Ça va permettre de faire jouer des jeunes aussi, de continuer à développer ton centre. Il y a des générations derrière qui sont très intéressantes. Le projet de Malherbe, ça doit être ça. Moi, ce qui m'énervait, où j'étais déçu depuis quelques saisons, c'est que je ne voyais pas ou peu de jeunes du centre jouer, alors que tu sais que tu avais des générations qui étaient très, très douées. Et tu as beaucoup de joueurs qui sont passés à la trappe pour amener d'autres joueurs un peu plus expérimentés, avec des gros salaires et qui ne faisaient pas le travail, tout simplement. Oui, effectivement, il y a pas mal de jeunes formés au club. Vous en avez mentionné deux, forcément, qui sont en pleine lumière en ce moment. Et c'est bien normal parce qu'ils font des matchs assez énormes. C'est Joël Le Penant et Jesse Demingué. Bon, Jesse Demingué, il a fait un gros match. Et en plus, il a agrémenté ça avec des stats, deux buts, une passe D. C'est aussi important dans cette configuration de Malherbe, surtout depuis qu'il n'y a plus qu'Alep Zadisserie, qui était à un moment le détonateur. Vous en parlez aussi, la clé pour Malherbe, pour faire quelque chose éventuellement la saison prochaine, ça va être de garder ses meilleurs éléments. On a parlé un petit peu de Nuno, d'Acosta, qui est seulement prêté par notre Team Gap Forest, donc ça va être très compliqué de le conserver. Mais pour Joël Le Penant et Jesse Demingué, qui sont deux joueurs en fin de contrat en 2023, donc dans un an, on a envie de dire que ça sera aussi très compliqué de les garder aussi. Ça va être une bonne question. Merci de l'avoir posé. Non, non, c'est une bonne question, parce que quand tu arrives un an à la fin de mon contrat, c'est là où il y a des grosses discussions. Est-ce que je prolonge, est-ce que je m'en vais ? Est-ce que le club récupère un petit billet ? Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quelle est la situation finissante du club ? Quelle est l'ambition du club ? Est-ce qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de refuser une grosse offre pour Le Penant ? Parce que c'est pour moi, lui, qui a la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Si vous vous souvenez, les dernières, elles ont vendu BKBK ou Lokomotiv, parce que c'est une somme que tu ne peux pas refuser, tout simplement. Voilà. Après, c'est... En tout cas, il faut que Malherbe, à un moment donné, construise un inspectif avec des jeunes du centre. Aujourd'hui, c'est Le Penant, t'as Demingué, t'as Traoré qui est régulièrement là, et t'as un ados qui vont arriver, comme je disais, tout à l'heure, Bacette, Gomis, et ainsi de suite, qui vont monter petit à petit, Autonji, etc. Mais est-ce que tu les gardes ? Est-ce que certains... C'est une plus-value financière, donc tu les vends pour faire marcher et ton centre et ton équipe première ? Voilà. C'est un dilemme. Après, ça dépend aussi de la capacité financière des actionnaires. Il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Et c'est vrai que la discussion avec Le Penant et Demingué, dans les mois qui arrivent, va être intéressante et pas simple, à mon avis. Mathieu, je reviens à l'instant. Sur ce derby normand au Stade Océane, samedi, il y avait une ferveur populaire incroyable, un petit peu plus de 18 500 supporters. On a rarement vu Océane comme ça. C'est d'ailleurs un record d'affluence pour un match de championnat du Havre, dans ce Stade Océane, qui certes a accueilli, au moment de son inauguration, l'équipe de France face à l'Urigué, mais pour un match du Hague, c'est un record d'affluence. On l'a dit, ça s'explique notamment par le 150e anniversaire du Havre, que les Canets ont d'ailleurs bien gâché. Mais cette ferveur populaire, on la retrouve, Mathieu, particulièrement à Caen. Il y avait près de 2000 supporters cannés dans le parquage du Stade Océane. Ils ont mis une ambiance incroyable, on ne va pas se mentir, ils ont aussi gagné le match des tribunes. Ce Stade Malherme, Mathieu, il possède quand même quelque chose de rare en Ligue 2, parce que, quelles que soient les conditions, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai envie de dire, il a ce qui ne s'achète pas, ce club, c'est un public, c'est une incroyable ferveur populaire. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Alors déjà, j'étais content de voir le Stade Océane quasi plein, parce que c'est un super Stade et pour la région Normande, c'est important que tu aies des matchs, des affiches comme ça avec du monde parce que c'est une région de football, donc c'était top. Maintenant, concernant Malherme, je ne suis pas surpris. Comme tu as dit, j'y ai joué, alors maintenant, c'était presque au siècle dernier, ça remonte un peu, mais tu as toujours du monde au Stade. Tu as toujours eu du monde en déplacement, c'est Malherme, c'est-à-dire que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2, alors en Ligue 1, tu es quasiment un guichet fermé tous les week-ends, mais en Ligue 2, tu peux faire 10, 12, 14, 15 000, si ça marche un peu, si tu joues la montée, etc. Puis tu peux remplir le Stade contre le Havre ou des grosses affiches. Quel club aujourd'hui en Ligue 2 est capable de faire ça ? Très peu. Très peu. Moi, j'ai toujours dit, les joueurs contre qui je jouais, ils me parlaient toujours de Malherme en bien. La qualité de vie, une ville footballistique, une région qui aime bien le foot, une qualité de vie agréable, des infrastructures, un Stade qui est quand même bien, sans entraînement qui est intéressant. Voilà. Ça a toujours été un club bien aimé par tout le monde. Et donc le Stade d'Ornano qui sera peut-être, alors peut-être pas le plein, mais qui sera peut-être copieusement gardé le dimanche 10 avril pour la demi-finale de Coupe Gambardella contre le Stade Rennais. Une première depuis 20 ans. Mathieu, vous, à votre époque, c'était la finale du Championnat de France que vous aviez atteint avec les 17. C'est bien ça ? Exactement. Nous, c'était 82-83, on a fait la finale de play-off, on a perdu contre Lyon et 83-84, Génération Brodong-Rougie, Siga-Marie-Darabes, Bebel Soamier, Ronald Zoubar notamment, et j'en oublie plein malheureusement, eux, ils ont fait finale de Gambard contre Metz. Ils ont perdu aussi. Avec un match disputé à Issoudun, Mathieu, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça m'a marqué parce que, mais Mathieu, tu ne peux pas savoir ça. J'étais dans le bus, figure-toi, aux côtés d'un certain Benoît Costil pour aller supporter Mathieu Vaudemer. Il y a quand même des histoires exceptionnelles dans le foot. On précise que c'était pour supporter, pas pour jouer. Ni pour commenter à l'époque. Je n'avais pas encore touché mon premier micro. Tu sais que j'avais fait la finale de play-off dimanche et j'avais repris avec les pros le lundi. C'était déjà la grande classe à l'époque. Alors, à travers l'exemple de Mathieu, même si Mathieu, forcément, c'était le haut du panier, mais on va basculer un petit peu sur la Gambardella que Mathieu suit aussi avec attention. Mais ça a quand même une signification quand on a des générations qui atteignent des finales de championnats de France ou de Coupe Gambardella. On voit avec les noms qu'a énuméré Mathieu, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez quand même des générations où vous avez potentiellement 3, 4, 5, peut-être même plus de joueurs qui ont le niveau pour passer professionnel. Et ce n'est pas anodin quand même pour un club comme le Stade Malherbe. Non, mais Malherbe a toujours été un grand club formateur. Tout le monde le sait. Il y a toujours des éducateurs de qualité. Alors, à mon époque, ça a été Pascal Théo, Nassar Larguet, Laurent Legend, Philippe Tranchant, Christophe Point. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Ballon, Nicolas Seub, Cédric Angebar et ainsi de suite. C'est des gens qui ont évolué au club aussi. Mais, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que Malherbe doit être un club formateur. Ça fait partie de son ADN. Et ce que j'ai regretté c'est la saison. C'est-à-dire que vous avez fait, si je ne dis pas de bêtises, au moins une finale, mais je crois que c'est quasiment une demi-finale et deux finales en U19. Il y a 3-4 ans. Et il n'y a pas ou peu de joueurs qui ont joué en pro. Très peu. Là, tu vas faire une demi-finale de Gambar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Stade René, c'est une grosse, grosse équipe. Si tout le monde joue, il y aura du monde. Ça va être un gros, gros choc parce que Malherbe aussi a une belle équipe et ça risque d'être un super match. Allez voir. Mais, la finalité, c'est combien de joueurs vont pouvoir passer au monde supérieur, c'est-à-dire jouer avec les adultes et après avec la Ligue 2. Comment tu les amènes au haut niveau. Elle est là, la finalité. Parce qu'après, ce n'est pas parce que tu vas dans la finale de Gambar ou gagner une Gambardella que les 16 ou 18 joueurs vont finir professionnels. Ça, c'est pas vrai. Mais, en général, ça veut dire quand même que tu as plus de qualité sur cette génération-là que sur d'autres. Vous qui regardez pas mal aussi tout ce qui se passe chez les jeunes. Encore une fois, on le rappelle, vos deux fils sont pensionnaires de centre de formation. L'aîné, Mathéo, Havre et le cadet, Timéo, est à Caen. Je crois d'ailleurs qu'il était titulaire ce week-end. Sa première titularisation à domicile, si je ne me trompe pas. Si M. Ballon m'a donné les bonnes informations. Oui, c'est ça. Elle avait joué à l'extérieur une fois. Vous êtes bien placé de par votre vécu de joueur et aussi votre expérience de père de famille pour savoir ce qu'il en est dans les centres de formation. Cette génération nationale de Malherbe, elle a vraiment quelque chose en plus chez les jeunes au niveau gambarde ? Elle est solide. Après, sur le match de Rennes, il faudra voir si Traoré joue ou pas. Il ne redescend pas toujours et ça peut changer la donne sur un match comme ça. Parce qu'en face, les attaques en Rennes, notamment, elle ou Samarqué, c'est des mecs qui jouent au-dessus qui ont l'habitude de jouer même en Ligue 1 pour tels. Donc, ça sera une confrontation très intéressante. Après, ils ont un finisseur incroyable qui s'appelle Bassett. Ils ont un autre attaquant qui, pour moi, ce que je disais tout à l'heure et l'avenir du Stade Malherbe, c'est Gomis, 2006, qui joue deux ans avec des mecs qui ont deux ans de plus que lui puisque c'est 2004, cette année à Gambas. Voilà. Il y a des joueurs intéressants. Franchement, il y a une génération qui est intéressante. Il y a un coach que je connais bien qui a cette philosophie de la Gagne aussi, qui a fait plusieurs montées avec Malherbe. Monsieur Seub, voilà. Pour moi, il n'y a pas de mystère dans le foot. Le coach, il sait gagner. Il sait faire des choses et voilà. Il emmène les autres éducateurs et puis il emmène les joueurs avec lui vers une belle épopée. On peut même presque dire même si je sais qu'il n'aime pas trop qu'on le mette en avant Nicolas Seub et il emmène quasiment tout un club derrière lui de par l'aura qu'il a et qu'il a gagné au cours de ses 20 ans de carrière avec Malherbe. Voilà, forcément, c'est faire une demi-finale de Gambas avec Nicolas Seub sur le banc, ce n'est pas la même chose qu'avec un autre éducateur forcément, aux yeux des supporters notamment. Non, parce qu'il y a toute une histoire d'ailleurs. Il y a toute une histoire. Moi, Nico, je suis arrivé en 2001 avec Cédric Angemar. Voilà, 20 ans après, ils sont toujours au club et c'est important pour les clubs parce qu'ils peuvent raconter l'histoire de Malherbe depuis 20 ans. C'est vraiment important cette culture des anciens qui des fois n'est pas toujours bien compris. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui par les dirigeants de Malherbe mais par certains dirigeants dans le monde du foot, cette culture des anciens des fois... Il y a des clubs où ça n'existe pas tout simplement. Il y en a que je ne vais pas citer parce que c'est que ça me fait dans l'autre cœur sans que j'en parle. mais surtout, c'est presser des gens compétents. Oui, alors le critère numéro un, le critère numéro un. C'est pareil, ils ne sont pas aujourd'hui Nicolas Seub, il n'est pas au poste où il est à Malherbe parce qu'il a joué 20 ans. Voilà, parce que c'est une personne qui est compétente, il a le l'oreille, il a du carisme aussi, il a une expérience, il a une façon de voir le football qui est intéressante, il a une pédagose aussi parce qu'avec les jeunes, ce n'est pas la même chose qu'avec des professionnels. Voilà, le critère numéro un, ça doit être quand même les compétences, après l'histoire avec le club et comment transmettre l'histoire de Malherbe parce que Malherbe est un club, alors oui, ce n'est pas le plus grand club de France mais c'est un club qui a une histoire, qui est là depuis très longtemps, qui a formé des jeunes, qui a des bons résultats, qui a contrôlé la Ligue 1 très régulièrement et qui doit, par rapport à son histoire, sa infrastructure et sa qualité de formation, de retrouver la Ligue 1 à court terme. Mathieu, pour finir cette émission, un petit mot sur la relation que tu entretiens forcément avec les deux garçons parce que c'est quand même assez rare d'avoir été footballeur professionnel, déjà d'en avoir un qui suit les traces de son papa, c'est un fait suffisamment rare mais d'en avoir deux, ça relève quasiment de l'exception, on le disait tout à l'heure, il y a Timéo Lecanet, Mathéo Leavré qui est actuellement blessé actuellement, on pense voir à lui, on aurait beaucoup aimé le voir sur la pelouse du Stade Pierre-Compte pour un Vire Leavre National 3 le week-end prochain, hélas, il ne sera pas là, tu les accompagnes presque au quotidien, tu leur donnes évidemment j'imagine quelques conseils sur leur saison, sur leur choix de carrière aussi ? Choix de carrière, en étant honnête, non, je les accompagne pour ne pas qu'ils fassent d'erreurs ou moins d'erreurs que moi j'ai pu en faire dans ma vie, par exemple, Mathéo, son choix, ça a été d'aller au Havre, pour diverses raisons, mais c'est lui qui a fait le choix, comme je lui ai dit, il faut que tu fasses le choix de ton club, comme je lui ai dit à Timéo, et lui, Timéo c'est Malherbe, il voulait jouer au Stade Malherbe, Mathéo voulait jouer au Havre, après ce qu'on fait, c'est que, bon, tous les matchs de Mathéo sont filmés, donc je peux les regarder dès le lundi matin, le lundi soir on s'appelle, on aura des notings, ça c'est bien, ça c'est pas bien, après je suis très 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 dur avec eux, très exigeant, Timéo c'est pas toujours filmé, donc je reçois de temps en temps les images par Mathieu Ballon, c'est l'année, j'ai vu d'autres matchs, hier c'était pas filmé apparemment, donc j'aurai pas les matchs cette semaine, voilà, c'est essayer de faire progresser, après le plus important c'est qu'ils soient contents dans leur vie, qu'ils soient heureux de jouer au foot, parce que je le dis, je le répète encore une fois, moi c'est ce qui, c'est ce qui rythme ma vie depuis que je suis né quasiment, et il n'y a pas mieux sur terre que de se lever le matin pour aller jouer au foot, donc j'essaie de leur faire comprendre ça, que c'est un métier qui est exigeant, qui est difficile, qui a beaucoup de sacrifices parce qu'ils n'ont pas d'adolescence, mais que la finalité elle est extraordinaire tout simplement. Et un dernier mot, peut-être sur toi Mathieu, effectivement t'es un passionné de foot. C'est tout ce qu'on souhaite au club d'Evreux en tous les cas. Mathieu, aujourd'hui t'es consultant, on le disait en préambule sur Prime, sur RMC Sport, on a entendu parler de toi à Saint-Etienne il y a peu, tu restes proche d'Evreux évidemment, qui est le club où tout a commencé, t'y trouves ton équilibre aujourd'hui, c'est aussi ta manière de suivre le foot, de rester évidemment dans le milieu ? Oui, franchement je prends beaucoup de plaisir, j'ai la chance d'être très occupé. Quand tu arrêtes ta carrière de footballeur c'est jamais évident, la plupart ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, comment enchaîner, comment rebondir. Moi j'ai eu cette opportunité-là de faire consultant les dernières soirées sur la chaîne Téléfoot. Malheureusement l'aventure s'est arrêté rapidement mais j'ai rencontré des journalistes de haut niveau, des consultants avec qui j'avais joué une partie de ma carrière donc c'était que du plaisir et cette année ça continue. J'ai été à Saint-Etienne donc tu revois des mecs avec qui t'as joué. Il y a été à Monaco pour Monaco-Paris donc je voyais et je fais des mecs tous les week-ends c'est magnifique. Alors avant je devais courir, me lever, là maintenant je commande ceux qui courent donc c'est un métier différent mais encore une fois beaucoup de plaisir. Le plaisir a été partagé en tous les cas et si je peux me permettre à titre un petit peu plus personnel Mathieu sans aucune hypocrisie j'ai beaucoup de respect évidemment et d'admiration aussi pour Mathieu c'est un exemple de parcours aussi pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et je le pense sincèrement un exemple de parcours un exemple d'humilité il a beaucoup redonné au foot ce qu'il lui a apporté Mathieu c'est assez rare quand même son histoire avec Évreux c'est aussi encore une fois un exemple à suivre pour celles et ceux qui réussissent dans le foot aujourd'hui et qui ne doivent pas oublier demain d'où ils viennent voilà merci beaucoup Mathieu d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et FootNormand quelle culture foot c'est quand même incroyable on boit du petit lait quand on t'écoute quel que soit le média je sais après tu me connais un peu je regarde tous les matchs c'est pour ça que je vous dis le match de Gambard pour ceux qui ne connaissent pas il faut aller le voir parce que vous risquez de voir quelques joueurs qui seront à la télé dans quelques mois et on aura forcément un oeil sur cette Gambardella on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans un prochain débrief merci infiniment Mathieu au delà du plaisir partagé avec Mathieu Billot de FootNormand de t'avoir accueilli dans le débrief personnellement voilà ça rappelle tellement de souvenirs de Caen à Lyon en passant même par Sainz-Vert que de souvenirs Mathieu je l'ai gagné ton tournoi qu'un triple vainqueur c'est pas arrivé souvent c'est des souvenirs incroyables mais déjà à l'époque j'avais des équipes de tricheurs aussi il faut dire la vérité je jouais avec des pros c'est vrai c'est vrai on n'a pas oublié la New Team à Sainz-Vert on s'en rappelle encore comme si c'était hier et depuis 25 ans que de souvenirs partagés en commun merci infiniment Mathieu merci à toi à très bientôt merci plein de bonnes choses pour la suite dans le milieu du foot pour toi personnellement pour les fistons et pour le club d'Evreux dont on reparlera évidemment aussi dans le débrief à très bientôt Mathieu voilà Mathieu Billot cette fois FootNormand c'était un très bon moment de partage avec un passionné du foot avec un passionné aussi du stade Malherbe qui n'a pas oublié que tout avait commencé ici aussi pour lui dans le milieu professionnel oui tout à fait et puis il y a quelqu'un qui s'y connait extrêmement on va dire qui connait bien tous les joueurs la preuve avec la Gambarde je ne pense pas qu'il y a beaucoup de consultants qui connaissent qui seraient capables de citer quasiment l'équipe de Gambarde c'est comme ça pour tous les clubs c'est la Ligue 1 la Ligue 2 les matchs de jeunes la preuve avec Rennes aussi il a déjà cité des noms de joueurs on va dire qu'il faudra surveiller avec attention du côté Rennes donc voilà il y a des comment on pourrait dire ça des phénomènes des extraterrestres comme ça voilà donc j'avais eu la chance de faire aussi une interview à l'écrit avec Mathieu Bonnemer et j'avais repris cette petite citation de son collègue d'RMC Julien Cazard qui était assez drôle qui a retrouvé tous les joueurs et tout donc c'est plutôt pas mal et quand 7ème de Ligue 2 après sa victoire dans le derby les Canets sont 7ème avec 39 points ils reviennent donc à 2 petits points de leur adversaire Normand Le Havre qui lui en compte 41 on va continuer à en parler évidemment de ce club du Havre dans la suite du débrief de Radio VFM et FootNormand ne touchez à rien Retrouvez toute l'actualité du foot régional le débrief avec Radio VFM et FootNormand